C'est vraiment important, surtout dans nos disciplines. On aurait aimé encaisser zéro point, on a failli, malheureusement on a encaissé un essai un peu bête. On a fait quelques fautes à la fin, mais franchement quand même on a été vraiment renieux. Je pense que devant on a fait le boulot et derrière après ils ont vraiment assuré. Donc c'est vraiment bien par rapport au week-end dernier. Aujourd'hui je pense qu'on a été solide devant et en plus après derrière ils ont été vraiment bien. Eliott a fait un match de fou, un homme du match, c'est pas pour rien, un match 3 essai. Tout le monde a vraiment fait un bon match. On avait vraiment à cœur, comme tu dis, après Wigan de montrer à notre public que c'était juste une erreur de parcours et qu'on n'avait pas eu trop de réussite avec un peu d'arbitrage, tout ça. Mais bon, c'est oublié, maintenant on gagne et c'est important aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on était beaucoup de jeunes français avec plus ou moins de temps de jeu. On avait vraiment faim, comme tu dis, on s'était bien motivés toute la semaine et ça nous a réussi, donc tant mieux. Je pense que l'essentiel est acquis, les deux points sont acquis. Il y a des bonnes choses, notamment en première période. On a assuré le score, ce qui fait qu'après je pense qu'on s'est un petit peu relâché. Il a fait chaud, le ballon était très glissant. La performance reste correcte et on passe à 23 points ce soir, ce qui était l'objectif après la victoire de Winnes hier soir. Donc voilà, on continue d'avancer et défensivement, je pense que notre prestation a été plus qu'honorable. On a bénéfendu, on n'a encaissé qu'un seul essai sur un ballon perdu. Donc voilà, dans les matchs à tension, dans le futur, la défense va être importante. Donc ce soir, on a bien travaillé dans ce sens-là, dans ce secteur-là. Je pense que Mika, Julien, Anthony, Thibaut, les quatre joueurs qui n'ont pas trop fait de match cette saison, ont été très intéressants. Donc voilà, c'est bien parce que ça va mettre un peu de pression sur ceux qui sont absents. Et voilà, il faut les féliciter. Le plan de jeu, c'était d'aller les premières 25 minutes sur un côté, je ne dirai pas lequel, et après de l'autre côté. Donc voilà, ça a très bien marché. Le plan de jeu a été très bien exécuté. Après, en deuxième mi-temps, c'est difficile de dire si ça a été bien ou pas bien parce qu'il y a eu trop de ballons tombés. Mais en première mi-temps, ça a très bien marché. Je pense que le milieu a fait un travail intéressant, mais je pense que la paire Whitehead-Pomeroy a fait un travail intéressant. Je pense que la paire Taïa-Louis Anderson a fait un travail intéressant, même si c'était un nouveau poste pour Zeb. Voilà, il y a du positif ce soir, même si on a l'impression de rester un peu sur ta faim. Même si tu avais envie de le rempasser, 20 de plus, tu as largement les moyens. Je vais plus m'attarder sur le secteur défensif qui a été riche ce soir. C'est une de ses forces près de la but adverse. Il a un coup de pied précis et de qualité. Et voilà, en plus, on avait ciblé Owen, qui était quelqu'un qui n'attrapait pas de ballon, qu'on avait vu sur les derniers matchs. Donc voilà, plein de jeux encore respectés. Donc ça, c'est très bien. Plus varié, ouais. Continuer à bosser. Continuer à bosser. Encore une fois, Sam, c'est un manque d'expérience. Mais voilà, Praissy et Morgan se trouvent de mieux en mieux avec cette option de deux passes. Et voilà, ça reste une arme. Ouais, c'est un peu mieux. C'est même beaucoup mieux. En termes collectifs, Sam a retrouvé sa place. Je pense que... Sa place, pardon. Le week-end dernier, c'était pas ni Sam, ni Praissy, ni Endo, ni Eloha, ni Morgan. C'était les cinq qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Là, aujourd'hui, pendant près de 50 minutes, ils ont été sur la même longueur d'onde, avec des bonnes questions posées ensemble. Donc voilà, on continue à progresser. Et je peux vous assurer que dans les prochaines semaines, on sera encore plus discipliné. Voilà, et on va le revoir lundi. On doit encore s'améliorer, mais on sera plus discipliné, parce qu'on sait qu'on est seul contre tous. Et voilà, donc à un moment donné, on veut garder l'attitude qui est la nôtre, l'attitude des dragons. Mais on sera encore plus discipliné. Et voilà, je pense qu'il faut féliciter notre ami Robert Hicks, qui a été fantastique aujourd'hui. Il a été fantastique. Non, Robert a fait une bonne performance. Et voilà. C'est un peu ça, parce que tu subis, tu courbes les chines, tu courbes les chines. Parce que ce n'est pas qu'un problème d'arbitrage, c'est aussi un problème de... Quand tu vois le jeu qui joue les autres entraîneurs ici et là, et que tu vois que le mardi soir, tu as ton adjoint qui passe quasiment toute la journée à préparer la défense et que tu sais que tu vas prendre un coup de couteau, et voilà. Donc, tu passes du temps, de l'énergie, c'est normal, parce que c'est ton job. Mais voilà, au bout d'un moment, je pense que c'est le mot, t'en as marre. T'en as marre. Non, mais ce soir, Robert a été fantastique, donc sans ironier aucune contre lui. Écoute, il y a pas mal de points de suture. Pas mal de points de suture à la tête. On va faire le point de main avec le doc. On va envoyer les lettres à la commission de discipline pour dire quel joueur va pouvoir s'entraîner les trois premiers jours. J'ai vu que Josh Charnley, ça allait mieux, qu'il avait marqué un essai. Donc, voilà, on va faire le point demain matin. Souvent, le lendemain de match, c'est là où les contusions ressortent. Mais là, il y a eu beaucoup de fatigue, parce que les joueurs étaient fatigués. Merci. 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 Merci.